Bonjour à tous, voici une présentation du jeu Kibur, donc à l'envers ça fait Rubik, donc ça a été inspiré du Rubikcube, mais ici on va jouer avec des chiffres. Donc le but est d'obtenir la suite 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, sachant qu'au début on aura donc les chiffres qui vont être mélangés. Voilà un exemple de début de partie. Alors qu'est-ce qu'on fait à chaque étape ? On va choisir un chiffre, donc par exemple ici j'ai choisi le chiffre 6, et qu'est-ce qui va se passer ? Une fois qu'on a choisi un chiffre, il va y avoir une inversion entre le chiffre qui est à gauche et le chiffre que vous avez choisi. Donc par exemple ici j'ai choisi le 6, donc le 6 il est là, et il va donc s'inverser avec le 5 du début. Donc on a une première inversion entre le 6 et le 5, donc ça fera 6, 2, etc. Et ici donc on aura le 5. Mais ce n'est pas tout, sinon ce sera un petit peu facile, il y aura également une inversion des deux chiffres que l'on a à gauche et à droite du chiffre que l'on a choisi. Donc la position en fait du chiffre qu'on a choisi. Donc ici on a le 8 et le 1, donc finalement on va se retrouver avec le 6, le 5, donc qui ont été inversés, mais également le 1 et le 8 qui ont été inversés. Donc j'ai un petit peu à avancer, vous voyez que maintenant j'ai un 8 et j'ai un 9, donc le but étant bien sûr d'arriver à ça. Alors si maintenant je prends le numéro 1, c'est-à-dire le numéro qui est ici, donc il va y avoir une inversion avec le chiffre qui est à gauche, donc entre le 1 et le 6 j'aurais bien ici le 20 et le 6, mais également une inversion avec les deux chiffres qui étaient autour du nombre que j'ai choisi. Donc ici le 5 et le 7 ont été également inversés. Alors ce qui se passe, c'est par exemple à ce niveau-là, si je choisis 2, comment ça se fait qu'à l'étape d'après j'ai gagné ? Alors si j'ai choisi 2, j'ai choisi celui-là, et ici il y a le 1. Donc on inverse le 2 et le 1. Donc on se retrouve avec 2, 1, 0, 3, 4, 5, etc. Mais attention, il faut également inverser les deux chiffres à gauche et à droite de celui que j'ai choisi. Donc moi il était à cette position-là, donc je prends ce qui est à cette position-là et j'inverse les deux chiffres. Donc si j'inverse, je me retrouve avec un 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et donc j'ai bien gagné. Donc c'est facile quand on choisit les nombres qui sont milieux. Là où ça paraît un petit peu plus compliqué, c'est quand on choisit donc un nombre ici, ou quand on choisit par exemple le nombre là. Si j'avais mis 1, par exemple ici, qu'est-ce qui serait passé ? Donc le 1 va aller sur lui-même. Donc ça, ça ne change rien. 1, 2, 0, 3 jusqu'à la fin avec le 9. Et ensuite, je regarde donc cette position-là, ce qu'il y a à droite et ce qu'il y a à gauche. Alors qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Eh bien on reprend le chiffre qui était ici. Donc ça va faire 1, 9, 0, 3, etc. Et le 2, il arrive à l'autre bout. Et de la même façon, si ici j'avais choisi le 9, donc je veux inverser le 9, donc on aura l'inversion avec le 1 et le 9. Donc ça fait 9, 2, 0. Et puis à la fin, donc j'aurai mon 1. Et ensuite, pour cette position-là, donc ici, je regarde ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. Donc à droite, ça sera le 9. Et je les inverse. Donc le 8, il va se retrouver au début. 2, 0. Et là, on va se retrouver avec un 9 et un 1. Voilà. Donc ça, c'est le principe du jeu que nous allons programmer. Donc on va commencer par écrire la fonction jouer, qui en paramètre admettra donc deux choses. La liste des chiffres, donc on va écrire comme ça. Donc une liste avec par exemple 0, 7, 4, 8. Voilà. Et le chiffre qui sera permuté. Donc par exemple, ici, le joueur décide de permuter le chiffre 8. Donc il veut lui permuter en utilisant le 8. Et en sortie, on aura, bien entendu, la nouvelle liste. Donc qu'est-ce qui s'est passé si on a choisi le 8. Donc le 8 doit être inversé avec le premier. Et on a donc l'inversion autour du 8. On va se retrouver avec 8, 7. Et ici, le 6 et le 4 qui ont été inversés. Et le 0 qui se retrouve ici. Donc il s'agit dans un premier temps d'écrire cette fonction-là. Donc là, je définis la variable jeu, qui sera donc 0, 7, 4, 8, etc. que je convertis en liste. Donc ça veut dire que si je demande ce qu'il y a dans le jeu, j'ai une liste avec à chaque fois un caractère, le 0, le 7, le 4. Donc remarquez bien que ce ne sont pas des nombres. Et nous, ce que l'on veut, c'est définir la fonction jouée, qui admettra en paramètre une certaine liste. Donc une liste comme ça. Et où le joueur pourra choisir un nombre. Donc un nombre, par exemple, 8. Donc attention, pas la chaîne 8, mais vraiment le chiffre 8. Alors on peut déjà faire un mini-test, voir si la personne a entré autre chose qu'un nombre entre 0 et 9. Il y a un souci. Donc là, on va pouvoir dire si ce n'est pas... Donc si c'est faux que 0 est inférieur ou égal à n inférieur ou égal à 9. Donc en français, c'est si mon n n'est pas entre 0 et 9. À ce moment-là, il y a un problème. Donc on peut marquer print impossible. Et puis, à ce moment-là, on ne fait rien. Donc on va retourner la liste qu'on avait en paramètres. Voilà. Ça permet de sortir directement de la fonction. Alors maintenant, imaginons que la personne choisisse le nombre 8. C'est-à-dire qu'elle a envie de faire une inversion entre le 8 et le 0, en sachant que le 4 et le 6 vont être également inversés. Là, ce que je voudrais, moi, c'est si on met 8, c'est à quelle position est le 8 ? Donc il est ici à la position 0, 1, 2, 3. Donc il est à la position 3. Donc comment retrouver ce 3 ? Eh bien, au lieu d'avoir le 8, on va écraser le n pour récupérer la position du 8. Donc là, la position, je l'ai en utilisant index. Donc à quel endroit il y a le n. Donc là, si on fait ça, on se dit, c'est bon, il va me dire à quel endroit il y a le 8. Mais attention, 8, c'est un chiffre, alors qu'ici, c'est une chaîne. Donc c'est un caractère. C'est le caractère 8. Donc il ne faut pas que j'oublie de mettre str avec des parenthèses. Donc là, ça va être quelle est la position du caractère 8. Et donc là, il va nous dire qu'il est à la position 3. 0, 1, 2, 3. Alors maintenant, on va pouvoir faire la première inversion, qui est celui-là doit aller là et réciproquement. Donc ça, c'est facile. On va dire que ce qu'il y a à la position 0 et ce qu'il y a à la position n, eh bien, je les écrase. Et à la place, je mets ce qui est à la position n à la position 0. Donc vous voyez, j'inverse. Donc avec Python, on a simplement à écrire ça. Donc cette valeur-là, cette valeur-là, je les écrase et je les remplace par celle-là. Alors on va déjà tester si ça fonctionne. Donc je vais retourner la nouvelle liste. Donc si je lance et que je demande à jouer le jeu que j'ai là-haut, la liste qui est là-haut, et je joue moi le 8. Donc si je fais Entrer, on voit bien que le 0 a été remplacé par le 8, le 8 a été remplacé par le 0, et le reste n'a pas bougé. Donc pour cette première partie, ça fonctionne. Alors maintenant que j'ai la position, donc par exemple ici la position 3, il faut que j'inverse ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. Donc ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. Donc là, ce que j'aimerais bien, c'est connaître la position de l'élément qui est à gauche et à droite, donc de celui qui est là. Donc là, si je suis à la position n, on se dit qu'à gauche c'est n-1, et puis à droite, ça va être n-1. Sauf que ça c'est vrai, mais pas tout le temps. Puisque si par exemple le n était en 0, et bien ce qu'il y a à gauche, c'est pas moins 1. Ça sera celui qui était à l'autre bout. Donc ça, ça sera vrai si mon n était positif, mais sinon, donc si le n il vaut 0, et bien il faut que je récupère celui qui est à l'autre bout. Donc lui, il a la position 9. Donc dit autrement, ce qu'il y a à gauche de la position 0, c'est la position 9. Et de la même façon, ça c'est toujours vrai, sauf quand je suis au bout. Quand je suis à la position 9, il ne faut pas que je regarde à la position 10, mais il faut que je regarde à la position 0. Ce qu'il y a à droite du 2, c'est le 0. Donc ça, ça sera vrai si mon n est plus petit que 9, sinon je récupère ce qu'il y a à l'autre bout. Donc voilà comment on a maintenant la position à gauche et à droite. Donc la fin est beaucoup plus facile. Je vais inverser ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. Donc je vais dire que LG,LD va être égal à LD,LJ. Donc là, j'inverse les deux. Et je retourne, bien entendu, toujours le L. Alors je vais relancer. Donc si je fais jouer avec mon jeu et 8, on va se retrouver avec le 8 et le 0 qui sont inversés, donc ça, ça marche, mais également le 4 et le 6 qui étaient à côté, qui deviennent 6 et 4. Donc si maintenant je fais jouer jeu, 0, qu'est-ce qu'il doit m'afficher ? Si je mets 0, ça veut dire que je veux remplacer le 0 avec le 0, donc ça, ça ne changera rien. Mais il va regarder donc à droite du 0 et à gauche le 2, et il va donc m'inverser le 2 et le 7. Alors si je fais ça, j'ai bien le 0 qui n'a pas bougé, le 2 qui est là, et tout à la fin, je vais me retrouver avec le 7. De la même façon, si je fais jouer jeu, 2, donc ça veut dire que je veux inverser le 2 avec le 0, et ensuite inverser ce qu'il y a à gauche du 2, et ce qu'il y aura à droite du 2, donc ce qu'il y aura à la première position. Donc là, ici, il va nous dire que ça fait 1, 7, etc. parce qu'il a mis le 2 ici, et dans un deuxième temps, il inverse ce qui est là, donc le 1, il se retrouve là, et donc à la fin, le 2, il va se retrouver en avant-dernière position, donc il se retrouve ici. Donc on doit maintenant écrire une fonction mélange qui admet en paramètre une liste de chiffres, donc par exemple une liste comme ça, et la difficulté. Donc l'idée, ça va être d'utiliser la fonction jouer qu'on a vu tout à l'heure un certain nombre de fois, donc ça peut être 2 fois, 3 fois, 20 fois, 50 fois, ça dépendra en fait de la difficulté qu'a choisie la personne. Donc en prenant à chaque fois un nombre au hasard dans cette liste-là, donc par exemple, je ne sais pas, le 8, et donc on fait l'inversion avec le 8, donc la liste, elle est un peu mélangée, après je re-choisis un nombre, le 3, je refais l'inversion, donc le 3 et le 8, et puis les deux qui sont à côté, et je fais ça donc un certain nombre de fois, et j'aurai bien mélangé les chiffres. Donc si, par exemple, la personne choisit une difficulté de 3, l'idée, ça serait par exemple de faire 2 fois 3, donc de faire 6 fois la fonction jouer, donc de faire 6 échanges. Alors il s'agit maintenant de définir la fonction qui s'appelle mélange, pour mélanger une certaine liste avec une certaine difficulté. Donc comment on va faire ça ? On va répéter un certain nombre de fois la fonction qui est en dessous, donc il va faire des inversions. Donc là on peut faire une boucle, pour par exemple petit i dans la plage, qui va être un nombre aléatoire, on va prendre un nombre au hasard, donc un nombre entier, entre 1 et, alors si par exemple la personne a tapé 5, comme difficulté, ce qu'on peut faire, c'est ici dire qu'on va aller jusqu'à 10. Donc il va, il est susceptible de mélanger 10 fois la chaîne qu'on avait au démarrage, la liste qu'on avait au démarrage. Donc ça, c'est nous qui décidons, on pourrait mettre n, bon là ici je mets 2n. Ensuite, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la liste que j'avais, on l'écrase, et à la place, on va la remplacer par, donc, jouer la liste, avec un nombre au hasard, entre 0 et 9. Donc on choisit un nombre au hasard, et on va faire donc l'inversion. Donc je vais refaire, rendre int, entre 0 et 9, donc ça fait un nombre entier, entre 0 compris et 9 compris. Evidemment, tout ça, ça ne marchera que si j'importe, donc, from random, on va importer toutes les fonctions qui permettent donc ici, en tout cas, d'avoir le rend int. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc là, je répète, on va faire un certain nombre de fois, donc un nombre aléatoire de fois, des inversions, et ces inversions elles-mêmes, c'est de choisir un nombre au hasard, et puis d'inverser, à la fois le chiffre avec le premier, et en même temps ce qu'il y a des deux côtés. Donc, en sortant d'ici, je vais faire un return L, alors on va tester, voir si ça fonctionne, si je demande à mélanger, donc le jeu, et là je vais mettre 1, juste 1, alors oui, c'est pas mélanger, c'est mélange, donc il va nous mettre 3, 7, 6, 0, 4, 9, bon, donc on voit qu'il y a des chiffres qui sont restés en place, donc ça, c'est parce que j'ai mis un nombre assez petit, si je le relance, ça peut être 1, 7, 6, 0, 4, donc ça a été un peu mélangé, si maintenant je mets un nombre plus grand, par exemple 10, là on va se retrouver avec vraiment un vrai mélange, avec des 6, des 1, donc on ne reconnaît plus du tout la liste du départ. Donc on doit maintenant écrire la fonction Kibur, donc qui admet en paramètre la difficulté, donc qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction-là ? Eh bien en fonction de la difficulté, elle va mélanger la liste qui était bien ordonnée, donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, et puis ensuite elle va demander au joueur quel nom il veut inverser, donc par exemple il va taper 2, il va taper 0, et puis donc il va évidemment afficher le résultat à chaque fois. Et une fois que la personne aura bien trouvé la liste 0 jusqu'à 9, eh bien on écrira bravo, et puis le nombre de coups qui ont été nécessaires pour arriver au résultat. Alors maintenant on va définir le jeu lui-même, qu'on va appeler Kibur, avec un niveau de difficulté, donc petit n, et on peut se dire que si la personne ne précise pas le niveau, à ce moment-là on met un niveau 10. Donc par défaut ça sera 10, sauf si la personne ici écrit Kibur avec par exemple 2. Donc si un paramètre décrit ça sera le 2, et s'il n'y a rien d'écrit, donc si c'est parenthèse, parenthèse, eh bien le n il sera égal à 10. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Là on va peut-être quand même mémoriser le fait que ce qui est gagnant, c'est la liste 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme ça on pourra comparer est-ce qu'on a bien cette liste-là, et tant qu'on n'aura pas cette liste-là, il faudra que le joueur continue à chercher comment réordonner les chiffres. Alors on va mélanger déjà cette liste-là, donc on peut l'appeler petit l, ça va être de mélanger, donc là on a envie de faire finale, de mélanger finale, suivant la difficulté qu'aura été choisie par le joueur. Alors ça on pourrait se dire pourquoi pas, sauf qu'on va avoir un souci, c'est que le finale il va nous le modifier, donc il va modifier également la liste qui est là. Donc ce qu'il faut faire c'est une copie, donc on met .copie, donc je fais une copie de finale, comme ça finale ne bougera pas, il restera toujours 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9, j'en fais une copie, et c'est cette copie que je mélange un certain nombre de fois, et ça fera donc la liste des ordonnées. Ensuite on aura les coûts à compter, donc ça on peut le faire dès maintenant, dire que le nombre de coûts pour l'instant c'est 0, et on va donc jouer, on ne sait pas combien de fois, le joueur peut être très très mauvais, et jamais trouver la solution, donc ça va être tant que la liste en question, donc la liste qui est mélangée, est différente de ce que j'attends, donc ce que j'attends moi c'est final, c'est la liste ordonnée ici, et bien il va falloir jouer. Alors jouer, ça veut dire que la personne doit taper quelque chose au clavier, donc ça, ça se fait avec Input, et le petit message, le message ça va être, j'affiche la liste des chiffres actuels, un petit dièse, et on attend après que la personne choisisse le chiffre. Donc pour l'instant, petit l c'est une liste, donc je vais joindre les éléments de cette liste, donc ça, ça veut dire que maintenant, on aura une chaîne de ce type là, on va rajouter à côté, donc pour faire joli un petit dièse, donc ça fera une petite séparation, donc je lui demande ici une valeur, mais il va falloir que je la mémorise, donc on va mettre ça par exemple dans N, donc là l'affichage, j'aurai donc une chaîne, dièse, et il attend qu'on tape quelque chose, un nombre, et on a vu tout à l'heure que, on a fait le test, est-ce que le nombre est bien entre 0 et 9 ? Alors maintenant, donc une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que le L, on va pouvoir l'écraser, puisque la personne, elle a décidé de jouer, donc par rapport à la liste qu'on avait avant, le coût N. Voilà, donc la personne a joué le coût N, et bien entendu, vu qu'elle vient de jouer, le nombre de coût augmente de 1. Voilà, donc là, ça c'est bon, donc là on a, on va dire, quasi terminé, donc j'ai le résultat à obtenir, on fait un mélange en utilisant une copie de cette liste-là, donc on le mélange un certain nombre de fois, le nombre de coût est à 0, tant que le joueur n'a pas trouvé, donc final, on lui demande quel chiffre il veut inverser, donc on fait l'inversion, donc ça m'écrase mon L, et il devient autre chose, et le nombre de coût augmente de 1. Donc à la fin, si je sors d'ici, ça veut dire que, et bien c'est gagné, donc on peut faire un print bravo, donc print bravo, voilà, et puis donc on peut rajouter le nombre de coût, donc le nombre de coût, comme coût est un entier, je vais le convertir en chaîne, avec str, et on va marquer coût, avec par exemple le petit s, entre parenthèses, voilà, je fais la séparation, et j'ai donc le programme ici, alors on va faire relancer, si je mets kibur1, je vais faire un petit test simple, avec un nombre petit, donc voilà, donc il m'a bien joint l'ensemble des chiffres, il m'a rajouté le dièse après, et il attend, là il est en train d'attendre, quel nombre je veux inverser, alors je vais faire par exemple ici, ici 0, ça va peut-être être même, ah, là ici, on a donc, une erreur à la ligne 21, donc là, il y a effectivement un souci, avec notre nombre, alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je lui ai demandé de jouer avec n, mais quand vous rentrez une valeur ici, ça va être, un caractère, donc là j'ai mis le caractère 0, et donc il ne comprend pas ce que c'est, donc là, il va falloir que je lui dise que c'est un entier, donc c'est l'entier, donc il va convertir en entier le n, je vais faire relancer, je vais remettre kibur1, bon, pour l'instant ça va, je mets 0, là, il n'y a plus de soucis, alors après, donc après, il faut jouer, donc là, ce n'est pas forcément toujours évident, si je demande à inverser avec le 8, le 8, il va se retrouver ici, je vais peut-être faire 6, par exemple, après, si je fais 5, le 8, il se retrouve ici, si je fais 3, je me retrouve avec ça, et puis, etc., donc là, en fait, le but, c'est de voir, est-ce que ça fonctionne, donc là, ça fonctionne, et une fois qu'on arrivera au bout, il marquera, bravo, vous avez trouvé, en un certain nombre de coups, donc voilà pour ce petit jeu, Sous-titrage Société Radio-Canada